Musique Bienvenue dans le pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les espaces publics, à travers une expérience menée par le collectif La Cité Côté Femmes, sur le quartier de Bellevue à Nantes. Fondé en 2014, le collectif réunit plusieurs associations du quartier. Il entend tenir un rôle d'observatoire, d'espace de réflexion, voire de conduite d'initiative pour le plein accès des femmes à leurs droits. Représenté par Corinne Provo, de l'association Émulsion, par Tiffane Potier, salariée du collectif, et par Marie-Laure Goude, de la Confédération Syndicale des Familles, le collectif La Cité Côté Femmes nous présente aujourd'hui la Café des Femmes de Bellevue. En quelques mots, c'est quoi la Café des Femmes ? En fait, c'est un lieu où on peut se poser, où il y a des femmes qui tiennent la Café des Femmes, cette nuit par elles, pour elles, et puis entre elles. Mais bon, après, ce n'est pas fermé aux hommes, mais le lieu est bien un lieu d'accueil. Mais même chose, c'est bien l'idée d'on se pose, mais il n'y a rien derrière. Enfin, voilà, on vient faire un tour avec une copine, et voilà, on s'installe, et voilà. Après… C'est gratuit. C'est gratuit, voilà, il y en a, bon. Et puis, après, il peut y avoir effectivement une évolution sur des échanges ou autre. Enfin, c'est un lieu d'expo aussi. La Café, elle n'est pas née par hasard. Elle est née de, justement, un après-midi. Enfin, plus, ce n'est qu'un après-midi, d'ailleurs, mais où on a fait le point de tout ce qui existait pour les femmes sur le quartier. Enfin, voilà, là où les femmes passaient, là où elles viennent, et puis le besoin qu'elles avaient. Et ça, ce côté cafète, il a été… Enfin, voilà, ce n'est pas… Tiens, on va faire une cafète. Non, non, la cafète, ça répondait à un besoin. À travers cette expérience, pourquoi parler de la place des femmes dans les espaces publics ? Parce que c'est une responsabilité sociétale. Enfin, je veux dire, c'est le territoire, l'espace public, il est à tout le monde. Et donc, il doit être autant aux femmes qu'aux hommes. Donc, sinon, ce serait une société discriminante, quoi. Si les femmes ne peuvent pas se sentir aussi bien dehors que les hommes. Enfin, la visibilité sur la place des femmes, elle n'est pas là. Donc, il y a à travailler dessus, de fait, pour que la rende visible et que ce soit naturel. Il y a aussi le fait que, du coup, moins les femmes, on les voit, moins elles sont légitimes pour y être, quoi. C'est ça. Donc, nous, c'est un peu à ce niveau-là qu'on se positionne. Du côté des jeunes filles, c'est la même chose. Et les espaces ne sont pas non plus adaptés pour les jeunes filles. Il n'y a pas, enfin, au niveau de tout ce qui peut être sportif ou autre, en extérieur, ce n'est pas non plus un mobilier qui peut permettre. Enfin, voilà. On a longtemps pensé des quartiers. Il faut aussi canaliser l'énergie de ces jeunes hommes un peu fougueux. Donc, on va faire des… On l'a longtemps pensé comme étant… On va avoir des aires de sport. Et même dans les activités extérieures, toujours, c'est surtout des garçons qui sont stimulés, encouragés. Et donc, on a fait des équipements de foot, de basket, etc. Et les filles pour arriver là, c'est dur. Alors, nous, notre association Émulsion, on avait fait une action qui avait duré plusieurs mois, qui s'appelait « Pour que les filles se portent bien ». Et on avait organisé des activités sportives, notamment sur la place des lauriers, en poussant les animations sportives de la ville à faire des propositions de sport aux filles. Là, quand on a fait des marches, certaines femmes étaient réticentes à être vues en train de se promener. Ça disait, voilà, je suis contrôlée dans mon corps à l'extérieur, quoi. Selon vous, pourquoi la présence et la pratique féminine des espaces publics est plus difficile ? L'appropriation des hommes de l'espace public. C'est ça. Les espaces qui ne sont pas adaptés aux femmes. C'est pas adapté. Place Mendes France, je suis blanche, libre, occidentale, très à l'aise avec l'idée de traverser des places. À Mendes France, je ne m'assierai jamais sur un café. C'est une division sexuée aussi du monde et du rôle social. Les hommes sont dehors. Ils sont heureux, ils parlent, ils discutent, ils bricolent. Je ne sais pas, ils bricolent. Moi, je vois des fois, ils bricolent leur voiture ou ils font des échanges en tout genre. Les femmes n'ont pas à être dehors. Elles sont à l'intérieur. Elles s'occupent des tâches ménagères, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent du manger. Comment la cafette des femmes participe à réduire les inégalités de genre dans les espaces publics ? Cet été, lié au confinement, le besoin d'être dehors, l'impossibilité de beaucoup de familles de partir au bled, fait qu'il y avait un besoin d'animer l'extérieur, après animer à la mesure des familles. Après, il y avait beaucoup de propositions sur le quartier tout l'été, mais sur des trucs un peu plus simples, pour reprendre ce que disait Corinne, sur le fait de ne pas forcément faire quelque chose, mais juste se poser quelque part. Et donc, la cafette est en bas d'un bâtiment devant lequel il y a un parking. Et cet été, le parking a été viré pour que ça soit bloqué et que ce soit un air de jeu qui glisse jusqu'à l'espace vert où on a installé le casse-calier. Donc, en fait, il y avait cette cafette ouverte deux fois par semaine, où en fait, au début, c'était un peu timide, on ne sait pas trop les gestes barrières. Et en fait, vers 16h, tu as toutes les familles qui arrivaient avec les enfants, qui jouaient sur l'herbe, les femmes qui buvaient leur café, qui se retrouvaient. Enfin, en fait, c'est devenu un lieu de vie, quoi. C'était dehors, ça bougeait, c'est les enfants, il y a les messieurs qui arrivaient, qui ne s'asseyaient pas forcément aux terrasses. Moi, ça me faisait un peu plaisir. Je me disais, on n'ose pas s'asseoir. Mais c'est pour la blague, parce qu'il y avait une tendance qui s'inversait, sans que ce soit agressif pour l'un ou pour l'autre, quoi. C'était l'idée de faire un kiosque à livres, mais pas juste le poser, puis on met des livres, on se débrouille. C'était qu'il y a impliqué les habitants, eux, et les enfants, à la fabrication de ce kiosque à livres. Et du coup, il y a eu un temps d'animation accompagné par l'équipe de quartier, où il y avait ouverture de la cafette, barbecue qui a été installé, atelier de réparation de vélo, quand même, et implantation du kiosque à livres. Et là, en fait, il ne faut pas être gourmand sur ces actions, mais il suffit de deux, trois femmes qui s'emparent des ponceuses et des perceuses, et on se dit que là, du coup, ça a marché, quoi. En fait, l'objectif est atteint. Donc, il y a eu, voilà, ça s'est passé comme ça entre une implantation d'un kiosque à livres qui devra vivre autrement, mais rien que sa fabrication et son implantation étaient riches en écho avec l'appropriation de l'espace lié grâce à la cafette, quoi. Dans le prolongement un peu du projet, quoi, la cafette, une terrasse, après, en face, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut cet espace vert aussi en faire quelque chose, où les femmes, ils sauront bien, parce qu'on est à l'étroit quand même, et puis voilà, notre idée d'égalité passe aussi par l'espace public, et donc le kiosque, voilà. Donc là, on est vraiment sur une démarche qui se construit au fur et à mesure. Quel retour avez-vous de cette expérience ? Le retour, il n'est que positif, c'est plutôt, comment on va faire avec la cafette ? C'est l'hiver, les consignes sanitaires, il n'y a que 12 mètres carrés. Je pense que Marie-Laure, tu l'as vu aussi, et Corinne aussi sur les permanences. Ah oui, j'ai trouvé que ça a changé après cet été quand même. Ah oui, il y a une baisse de fréquentation liée à l'étroitesse du lieu. Oui, mais quand même, en même temps, il y a eu certaines femmes que j'ai vues qui avaient pris leurs habitudes, quoi, qui sont... Oui, oui, et à la fois, il y a des femmes qui reviennent, qui disent « bon, alors, on ouvre quand ? » Souvent, toute la question, enfin, de mon point de vue tout à fait personnel, la question de l'égalité, le traitement de l'égalité, il est chargé de quelque chose d'assez difficile. L'évocation des violences faites aux femmes, l'inégalité au travail, enfin, c'est toujours une liste. Et en fait, là, pour moi, et ça, c'est mon point de vue très personnel, cette appropriation de l'espace public avec l'objet qu'est la cafette et tout ce qui en découle, c'est une appropriation joyeuse de l'espace public. Il faut que ce lieu vive, il faut que ce lieu se développe. Pour moi, qui vient juste d'arriver, donc je suis vraiment bien moins bâtie par l'ADN du projet que Corinne et Marie-Laure, mais non, moi, j'en saisis les enjeux. C'est le meilleur endroit, enfin, la cafette, c'est parfait, parce que c'est aussi des endroits informels de médiation, ce qui n'est pas fait au poste. Et en fait, moi, entre deux cafés, je renvoie les gens vers le MAP, la distribution alimentaire. Entre deux cafés, je… Ah, il y a un petit souci là, tu peux aller voir tel asso. En fait, c'est œuvrer à l'égalité, activement, en s'appropriant l'espace public, mais c'est aussi œuvrer aux soins des femmes, aux soins des… Il y a un besoin que ça continue. Du coup, la cité côté femmes a fait remonter un besoin d'un local plus grand pour pouvoir pérenniser cette offre-là, même s'il y a des consignes sanitaires, même s'il pleut dehors, parce que là, il fallait faire sacrément avoir la foi pour sortir les parasols alors qu'il commençait à pleuvoir en octobre. Mais on le sort pour être vu, il faut. Quelles sont les actualités de la Café des femmes et du collectif ? Il faudrait faire une inauguration du kiosque à livres dès que le temps va s'y permettre… Alors, dès qu'on peut reprendre, ce sera comme les bars, donc ce sera sûrement le 20 janvier, pas avant. Merci pour votre écoute et merci au collectif La Cité Côté Femmes. Retrouvez dans la description, sous la vidéo, toutes les informations sur ce projet et le cycle numérique Femmes dans l'espace public. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501